bonsoir à toutes et à tous petite vidéo petite capsule très rapide sur un site qui s'appelle a priori babylon babylon decoded fr a priori il y aurait aussi décoded en anglais et en allemand en ditschmerz en ditschmerz et j'ai écouté notamment cette vidéo il n'y a pas de conspiration alors bien sûr il faut le prendre dans le sens contraire il ya une conspiration donc le monsieur il parle de différentes choses il commence aussi pour expliquer les pyramides donc il ya des choses sur lesquelles je suis d'accord avec le monsieur il y en a d'autres je suis un peu moins d'accord avec lui il ya une autre vidéo si j'ai écouté c'est pas la censure c'est je vous en parlerai après je vais essayer de la retrouver après et en fait si vous voulez il explique il y a toujours eu des complots dans l'existence que ça existe bien avant les illuminati ou les illuminados c'est pas complètement faux bien sûr il nous parle de l'egypte avec l'oeil au dessus de la pyramide et ce monsieur nous explique que l'oeil voit tout bah c'est comme moi j'ai des yeux pour tout voir pour voir ma voisine pour voir mon voisin pour me voir moi même pour pouvoir épier les autres les surveiller un bah oui l'oeil c'est ça l'oeil c'est c'est la caméra c'est l'objectif qui va permettre ensuite au cerveau à interpréter l'illusion et bah il commence avec les pyramides sur cette symbolique de l'oeil etc je pense que le monsieur devrait approfondir un peu le sujet parce qu'il y a des choses je pense qu'il n'a pas très bien compris non plus l'oeil oui peut vous surveiller mais pour les égyptiens c'était aussi l'esprit vous aviez un pyramidon qui expliquait que c'était l'esprit que ça représentait l'esprit va peut-être vous dire c'est lucifer la lumière le porteur de lumière et que le reste c'était le corps pour les égyptiens voyez et que bah c'est un petit peu dommage de dire bah les égyptiens voilà c'était le contrôle c'était oui il y avait peut-être des complots en égypte comme il y en a toujours eu si on veut aller par là le complot il existe depuis l'origine de l'humanité vous aviez un film je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film c'était la guerre la guerre du feu et dans la guerre du feu c'était la guerre du feu il fallait absolument que on le voyait dans le film où il s'accaparait le feu des voisins entre tribus pourtant c'était absolument ils étaient absolument pas sédentarisés ils étaient nomades ils allaient d'un lieu à un autre lieu ils étaient cueilleurs chasseurs et voyez les interprétations ce monsieur fait son interprétation pour expliquer c'est un complot avec l'oeil d'horus certainement l'oeil d'horus mais chez les égyptiens peut-être comme dans d'autres civilisations il y a eu horus et il y a eu 7 l'ombre contre la lumière ah oui mais c'est des oppositions ben oui alors après si tu veux il y a la loi du taoïsme où il n'y a pas d'opposition qui est intéressante d'ailleurs on est tous le complémentaire de quelque chose et bon ben on vient donc à parler de l'égypte c'est comme si on parlait effectivement des grecs quand ils ont été en égypte qu'ils ont découvert l'égypte d'ailleurs certains grecs étaient eux mêmes des égyptiens je pense ils ont ramené ce savoir en grèce et ils étaient aussi très jaloux du savoir des égyptiens quand ils ont découvert par exemple le soufre le soufre qui était un élément naturel chimique du corps ça fait partie de la nature ah oui c'est vrai le mot nature bon bref nature mature bon bref et en fait le calcium et toutes ces choses ils ont découvert comment conserver les corps tout à fait oui mais voilà c'est c'est comme ça c'est c'est un fait alors ensuite il parle bon ben des autres sujets sur l'histoire sur la santé sur la politique sur la franc-maçonnerie alors la franc-maçonnerie il ya toute une espèce de alors en 40 minutes vous imaginez bien que s'il faut condenser le monde sur 45 minutes pour expliquer qu'il n'y a pas une conspiration mais en réalité il ya une conspiration bah c'est c'est quand même un petit peu embarrassant quoi voilà en 40 minutes après il faut c'est plutôt de la forme que du fond bon c'est intéressant il ya des choses dans ce qu'il dit qui sont intéressantes il parle des chemtrai des chemtrai il explique la manipulation climatique l'affaire greta ganebert là vous savez cette jeune qui est utilisée effectivement certainement par soros ou par des individus qui bon ont des intentions saviez c'était comme algor avec le comment on appelait ça le climat le climatic gate bon voilà c'est comme ça il ya toujours eu des manipulateurs partout après il parle des reptiliens donc là par contre il devrait surveiller et puis essayer de comprendre un petit peu plus en profondeur et gratter un peu plus en profondeur les questions voilà parce que il a dit aussi qu'il n'y avait pas de géants ça n'a pas existé bon comme les virus n'existe pas le système immunitaire n'existe pas alors ça c'est sur l'autre vidéo sur le déboncage de tous les sonneurs d'alerte qui existent et là il a il a raison sur beaucoup de choses ça du coup là j'étais assez waouh tout le monde a eu le droit un pierre rabbi jovanovic voilà ça a été le règlement de compte bon après il a le droit de voilà il a le droit d'avoir la liberté d'expression et tant mieux et tant mieux mais ce monsieur fait aussi des erreurs je pense voilà donc personne n'est parfait dans le monde tout le monde fait des erreurs voilà et chacun chacun a sa petite bergerie lui-même fait partie du système mais moi aussi je fais partie du système vous savez quand on met le petit code de matrix au dessus bah on fait partie du système on est dans le système tu utilises le système et oui donc tu es attaché à un système sinon tu vas aller vivre dans une caverne comme un ermite coupé de la télévision coupé d'internet et puis tu fais du feu avec du bois tu prends quelques morceaux de silex tu essaies de tailler des outils et tu reviens à l'âge de pierre bon c'est une manière de voir les choses bon la nature après peut-être elle aura le dessus sur toi mais bon ça c'est autre chose on est d'accord donc c'est une analyse alors c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes il parle de l'argent effectivement avec la planche à billets etc etc et que et que voilà que voit dit que voit donc bien sûr tout à fait il a raison sur une chose alors là par contre sur cette question là je pense que là c'est très intéressant de creuser ne soyons pas attachés ni aux philosophies ni aux religions ni aux politiques et ni à personne en fait voilà et ni à lui même je ne m'attache pas du tout à cette chaîne là d'ailleurs je ne sais pas pourquoi il s'appelle babylone décodède qu'est ce que babylone à avoir là dedans est ce qu'il est en train de décoder babylone mais est ce que babylone est ce que dans quelle dans quelle fréquence il a comprend babylone parce que babylone c'est aussi les jardins suspendus de babylone c'était les igouras ouais les igouras tu vois les igouras c'était le lieu des dieux enfin je sais pas ouais donc comment tu entends babylone qu'est ce que tu entends par babylone décollé on décode babylone c'est qui babylone la grande c'est babylone alors c'est un monsieur qui est assez instruit par d'ailleurs trois langues je crois qu'il parle bon déjà il parle le français bon mais non je défends un petit peu les mots mais c'est pas grave il parle l'allemand et l'anglais c'est très bien trilingue je pense une personne qui a un certain statut une certaine instruction c'est très bien il a raison il a ses avis je pense que je partage des avis oui des avis intéressants alors il fait le tour un petit peu de tout alors là il y a une autre vidéo alors bon sur la vidéo de la conspiration voilà on va un petit peu vite couper le pont sur le co2 il a parlé du co2 oui sur le co2 bien sûr une armac total complètement vrai avec lui je suis entièrement d'accord par contre il y avait une autre vidéo alors bon du coup je vais pas vous la passer à la vidéo parce que voilà bon c'était fake news alors là il parle de sylvano il a été censuré ça c'est vrai il a été censuré ça c'est inadmissible par contre je trouve ça inadmissible il parle des psychopathes ah oui ça c'est un gros problème il parle des têtes carrées ouais mais le problème c'est qu'il parle de l'ego ah oui il a raison l'ego c'est un problème et l'ego on en a besoin aussi pour construire les choses sinon aucune civilisation aucun homme n'aurait fait à n'aurait strictement rien fait s'il n'avait pas eu d'ego l'ego fait partie de la nature humaine après il faut faire attention à son ego voilà il faut savoir le remettre à sa place et reconnaître ses erreurs et donc c'était je me souviens plus exactement ah oui les joueurs de flûte pour les joueurs de flûte ouais les joueurs de flûte il ya un s à la fin bon c'est pas grave et voilà les joueurs de flûte c'est cette vidéo là ils parlent c'est même qu'il re qui font revenir les gens dans le système parce que l'essentiel alors le système ils font revient david aïque au showman le gros showman alex john c'est vrai que bon ces personnages sont pas franchement il parle de la science donc dans le check list il explique il ya l'opinion donc des croyances l'information tierce intellectuelle politique le conditionnement le système qui est conditionné il a raison c'est vrai que il ya un conditionnement il ya un formatage de l'esprit il prend l'exemple notamment de rudolf steiner je crois que lui-même a été quand il était enfant très impliqué dans les pensées de rudolf steiner enfin ses parents a priori d'après ce qu'il dit on a les scientifiques oui alors évidemment dans la science c'est pareil il ya du bon il ya du mauvais je pense qu'il fait un amalgame dans la science par exemple bon le big pharma on a bien compris les docteurs qui travaillent pour big pharma on a très bien compris la vaccination l'agriculture intensive bien sûr bien sûr l'histoire de la nasa avec toutes ces symboliques on le voit dans l'histoire de la nasa il ya énormément de choses la religion oui les idéologies la philosophique pourquoi pas sauf qu'il ya des concepts philosophiques qui peuvent être intéressants après je pense qu'il faut prendre et puis en laisser peut-être plus en laisser qu'en prendre voilà bon les psyops les mouvements voyez le psyops oui c'est vrai on entend beaucoup cette expression de psyops c'est le à la mode ça c'est ce qu'on appelle les psychologies opération si vous voulez en anglais en français plus exactement donc c'est assez bien il parle de pas mal de personnages et tout le monde y a le droit donc vous avez john corbett oui james corbett ça me dit quelque chose vous avez aussi les allemands vous avez dieudonné vous avez soral vous avez eu avant jacques crève coeur alors je sais plus c'est où exactement voilà donc c'est très intéressant alors c'est pas une attaque que je fais c'est une analyse simplement voilà bon je fais aucune attaque je suis là chacun a le droit d'avoir ses avis pierre jovanovic par exemple joueur branco on a ah oui pierre jovanovic j'étais assez surpris bon il a annoncé des choses qui se sont quand même réalisées il dit que non bon c'est vrai après bon peut-être il est un petit peu globaliste et un petit peu et peut-être des fois il exagère oui je pense que alors après c'est des gens qui essayent de faire leur bin mais tout le monde fait son bin même ce monsieur fait son bin sur internet voilà donc c'est très très intéressant pierre rabbi a eu le droit aussi pierre rabbi bon à pierre rabbi voilà quoi donc je ne sais pas pierre rabbi mais je crois que pierre rabbi il est un petit peu anthroposophiste d'ailleurs bon là on aussi effectivement c'est pas un fake alors est-ce que c'est pas un fake cette photo c'est pareil on voit danone on voit mcdonald mais aujourd'hui avec l'intelligence artificielle avec les logiciels extrêmement poussés n'importe qui peut faire un montage là peut-être ce monsieur a fait un montage je sais pas ou quelqu'un d'autre a fait un montage et a fait passer pierre rabbi pour danone pour mcdonald pour eux je ne sais pas peut-être que c'est vrai il travaille peut-être pour carrefour qu'est ce que vous voulez c'est le système voilà il y avait qui encore il ya eu aussi les gilets jaunes il ya steiner la tête dans le cube vous savez comme dans le film cube j'avais le cube vous avez le cube et l'hyper cube voilà vous avez emma bon emma il n'y a pas très longtemps elle a fait une chaîne enfin ils sont avec jean-jacques crève coeur vous avez salim laibi vous avez donc par contre il n'a pas parlé de salim laibi il a parlé de taille chaleur voilà taille chaleur tu es un bon garçon mais que il est un petit peu voilà avec les virus il croit que les virus ça n'existe pas ce monsieur prétend que les virus ça n'existe pas que le système immunitaire n'existe pas bon c'est nouveau c'est bon pourtant il ya des maladies auto-immunes a priori je sais pas ça n'existe pas vous voyez c'est pareil là on tombe dans des extrêmes d'une manière ou d'une autre moi je fais ma propre analyse c'est pas une attaque on est telle mais ceci dit fait des choses intéressantes voilà des choses sur lesquelles je trouve intéressante ces analyses et les critiques sur certaines personnes oui ou franchement c'est du n'importe quoi où il ya une forme de charlatanisme en profite un peu du système et des esprits faibles pour les manipuler il a raison je pense que sur ça je suis tout à fait d'accord avec lui il a parlé des gilets jaunes mais bon alors là après sur les gilets jaunes c'est discutable parce que bon bah monsieur oui d'accord les gilets jaunes d'accord mais et oui mais les gilets jaunes sont descendus dans la rue ils ont essayé ils ont aussi réussi grâce je sais pas si vous avez entendu parler par exemple des gilets jaunes constituants voyez qu'on a essayé de faire quelque chose et ouais dans le système bah oui c'est difficile de se battre contre un mammouth vous avez raison de toute façon faut pas avoir d'attache je pense que est ce que c'est la réponse qui bien malin celui qui aura la réponse vous même bien malin celui qui l'aura mais c'est intéressant vous êtes sur des pistes que j'aime bien voilà donc c'est pas une critique un systématiquement sur cette personne là moi je voilà j'analyse j'ai simple je suis simplement tombé sur cette chaîne j'ai regardé j'ai écouté j'ai pas écouté toutes les vidéos je l'avoue je lui écouterai une bonne partie de ses vidéos il a été censuré a priori ça c'est une réalité ça c'est inacceptable et c'est scandaleux il a fait quelque chose sur le je crois l'adn le scan de l'adn quelque chose comme ça qui est oui qui est un qui est un vrai problème pour le coup voilà donc bah c'est bien c'est bien c'est bien voilà quoi donc il faut que des personnes s'expriment mais je ne partage pas tous ses avis mais on a l'impression quand même moi je sais pas que ce monsieur donne l'impression de dieu et tout le monde passe au confessionnal voilà donc eric thierry casanovas jean drogue n'a pas été cité il y a eu comment il s'appelle comment il s'appelle il y a eu oui il ya dieu donné qui est passé au confessionnal alain soral pierre jovanovic branco david hayek oui il y en a pas mal qui sont passés au confessionnal peut-être j'en ferai partie un jour je ne sais pas peut-être je ferai partie du confessionnal voilà il a montré aussi un symbole alors il a parlé aussi d'un d'une personne je ne souviens plus du nom je vais pas remonter toute la vidéo faudrait que j'essaie de retrouver ce passage mais là ça va être un peu compliqué on va essayer de voir un petit peu je sais plus où c'est il a parlé de la de l'idris de l'arbre de l'idris ben non cher monsieur voilà il a parlé aussi d'orénien barreau au lire orénien barreau astrophysicien chevelon il ferait partie de il veut changer la planète terre il a voilà il essaye d'expliquer son point de vue bon bah écoutez il faut essayer de prendre ce qui est bien dans tout le monde c'est comme ça même vous monsieur c'est pareil c'est la même chose voilà donc on a tiré casanovas voilà bon il a eu la quenelle il paraît que la quenelle c'est un geste maçonnique ou je ne sais plus quoi voilà non je voulais vous montrer quelque chose mais je vais je vais avoir du mal à le retrouver je pense c'était le symbole ça m'a fait bien et enfin bien rigoler non pas trop mais bon c'est comme ça donc je ne sais plus c'était les gilets jaunes voilà jovanovic on montre d'ailleurs un visage un peu hineux un peu voilà voilà il n'aime pas les banquiers je l'avais qu'il a bien raison ouais comme quoi il dit des vérités branco voilà rodriguez flight voilà etc voyez c'est voilà c'est là on a un je sais plus où elle est un jeu j'essaie de la trouver ah oui il a parlé aussi de 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 la souveraine comment elle s'appelle gislaine langtot moi j'écoute pas trop gislaine langtot parce que c'est vrai que du coup bon c'est je sors très vite parce que là c'est vrai que c'est il ya des choses assez surprenantes en bref donc ça c'est les fameuses réunions qui ont lieu donc il a parlé de ça il a parlé de monsieur donc christian taille chaleur et puis et puis quoi d'autre voilà voilà tout le dit on tu vois tu vois la paille qui a dans l'oeil de ton frère mais hypocrite retire la poutre qui est dans ton oeil bon ça s'applique à qui ça ça s'applique à tout le monde je pense quelque part vous voyez y compris moi tout le monde tout le monde tout le monde oui donc là c'était je vais pas le retrouver un je suis désolé c'est dommage parce que je voulais vous montrer le symbole justement ça ça m'a oui ça va peut-être par là je sais pas parce que vous avez des allemands si vous avez le dieu donné allemand vous avez des réunions vous avise tard oui donc là bien sûr l'ishtar tout ça c'est des trucs bon alors là carrément le new age il dénonce le new wedge il a raison avec ah voilà c'est juste juste en dessous là voilà donc là voyez il ya un petit symbole accès bon bah là ça me plaît un petit peu moins c'est une attaque directe bah tout simplement bah tout simplement à l'idris à l'arbre de vie c'est à dire à houdain encore une fois de plus avec cette notion tout de suite voyez peut-être qu'un jour lec tu seras cité sur la chaîne je ne sais pas pagan tv les païens aussi un son sont pas bien les païens attention donc qu'est ce qu'on peut faire c'est là on sait pas trop sa vision je la vois pas tellement donc c'est ça qui est assez compliqué voilà donc c'était une petite vidéo pour expliquer que bah oui il ya des choses bon est ce que ça sert à quelque chose de faire un tribunal des autres oui je pense qu'il faut aussi dénoncer le système qui a des joueurs de flûte mais il ya des joueurs de flûte si tu veux enfin je sais pas il ya des joueurs de flûte de flûte et puis il ya la flûte traversière aussi tu vois il ya voilà les joueurs de flûte traversière il ya plusieurs types de de flûte puis il y en a qui ont la tête carrée puis d'autres quand la tête triangulaire aussi tu vois à l'envers tu vois avec la pointe vers le bas bon c'est comme ça c'est bon c'est youtube et heureusement il existe la libre action par contre là et oui je reviens sur la censure ça c'est inacceptable on n'a pas à censurer les gens et là dessus c'est pas normal c'est pas normal du tout voilà donc petite vidéo du soir et puis bah écoutez je vous souhaite une bonne petite une bonne petite soirée et puis j'aime bien faire des petits débunkage de temps en temps comme ça c'est intéressant voilà et puis bah écoutez je vous souhaite plein de bonnes choses 1 et puis et puis on se dit on se dit à la prochaine quoi voilà voilà allez au revoir les amis et passez une bonne soirée